... Un soir, ma femme fait une raclette, elle sort l'appareil, je regarde cet appareil triste qui ne sort jamais du placard et je me disais si on faisait autre chose avec cet appareil. C'est pour l'utiliser plus souvent que le chef Jean-Charles Carman a mis au point une nouvelle façon de cuisiner avec l'appareil à raclette. De là sont venus plein d'idées, plein de recettes, du plus simple au plus compliqué, du salé au sucré. Appareil à raclette l'hiver, plancha l'été, ces appareils ménagers prennent la poussière dans nos cuisines le reste de l'année. Pourtant, détournés de leur fonction d'origine, ils peuvent se révéler très utiles. Pizza à l'appareil à raclette, pâtisserie à la plancha et, encore plus étonnant, crêpes au fer à lisser, vous ne laisserez plus vos appareils ménagers au placard. Ce soir, Jean-Charles prépare un repas 100% raclette, mais sans fromage. Le menu pour ce soir, ce sont la folie des pizzas. Chacun va créer ses petites pizzas. Ensuite, un crumble de volaille. Ensuite, un petit gratin de fruits d'automne avec un sabayon. Précuire la pâte à pizza, découper toutes les garnitures, poiler la volaille. La préparation du repas n'est pas de tout repos pour Jean-Charles. Alors, effectivement, le menu tout raclette est un menu qui demande un tout petit peu de préparation en amont. Par contre, l'avantage, c'est qu'on est avec ses invités. On n'a plus vraiment besoin d'aller en cuisine. Pour une fois, ce sont les enfants qui cuisinent. Chacun peut garnir sa pâte à pizza selon ses goûts. Les pizzas cuites à l'appareil à raclette sont aussi bonnes que lorsqu'elles sont cuites au four et ont un avantage supplémentaire. Les portions sont plus légères. On peut manger déjà à sa faim. On peut varier les plaisirs et c'est très agréable. Pour le plat, on va se faire un petit crumble de volaille des mille et une nuits. Vous n'avez plus qu'à choisir pour les miettes de crumble, les miettes aux herbes fraîches, les miettes aux épices ou alors totalement nature. Encore plus étonnant que les plats, à l'appareil à raclette, on peut même faire des desserts comme les sabayons aux fruits. On a le côté croquant et frais des fruits et allié à une douceur et à un côté très chaleureux du sabayon. Donc c'est vraiment très agréable. Sabayon pour les grands, chamallow fondu pour les petits, on peut réaliser toutes les recettes qui ne nécessitent pas un temps de cuisson trop long. J'ai pensé à mettre des bananes avec un tout petit peu de coco râpé et du chocolat, des carrés de chocolat dessus. On pouvait faire des blinis avec un peu de saumon fumé, de la crème fraîche. On aurait pu faire un confit d'oignon, des rondelles d'andouillettes et puis choisir plein de moutardes différentes sur la table pour faire glacer. Si Jean-Charles a trouvé un moyen original d'utiliser son appareil à raclette toute l'année, Maud va enfin savoir comment utiliser sa plancha beaucoup plus souvent. J'aimerais la rentabiliser un peu plus avec des recettes innovantes qui surprennent davantage les invités et aussi des recettes de saison pour l'hiver. C'est pourquoi elle a demandé un cours particulier de cuisine à Thomas, demi-finaliste du championnat de France de plancha. Il va lui montrer que cet appareil peut remplacer un four, une poêle et un barbecue. Alors la plancha, on peut vraiment tout faire de l'entrée au dessert et sortir un petit peu des traditionnelles merguez-brochette. Par exemple, on peut faire des soufflets en entrée, on peut faire un poisson en croûte pour le plat et par exemple des macarons en dessert. Au programme aujourd'hui, des tartelettes à l'ananas décorées de meringues. Et ce qui est étonnant, c'est que tous les éléments seront cuits à la plancha. Tout d'abord, les meringues. Ça va mettre un petit peu plus de temps que dans un four traditionnel. Ça va mettre entre une heure, une heure et demie à peu près pour des petites meringues. Par contre, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir les surveiller pendant qu'on prépare autre chose sur l'autre partie de la plancha. Après avoir placé les fonds de tarte sur la plancha, Thomas va pouvoir s'occuper de l'ananas. Le fruit qui cuit à la plancha, on va pouvoir soit le faire sauter comme on ferait dans une poêle avec un petit peu de beurre pour juste le colorer un petit peu. Soit comme maintenant, le cuire un peu plus doucement pour qu'il compote. Donc on peut vraiment jouer sur la texture, le rendu final. Une fois le dressage des tartelettes fini, Maud et Thomas jugent leur travail. Par rapport à une tartelette au four, je trouve que l'ananas a bien rôti. Ce que je trouve sympa aussi à la plancha, c'est que là, on a cuisiné à deux, mais on aurait pu être très bien cinq ou six autour de la plancha. Et du coup, c'est beaucoup plus convivial que d'habitude d'être tout seul dans sa cuisine à surveiller son petit gâteau qui cuit au four. C'est effectivement très convivial. Et s'il y a moins de vaisselle à laver, prévoyez quand même deux heures avant de déguster une tartelette. Mais attention, voilà un appareil encore plus original que la plancha pour cuisiner toute l'année. Le fer à lisser les cheveux. C'est l'astuce de Léa et Jessica. Elles sont designers culinaires. Ce qui leur importe surtout, c'est la présentation. Utiliser le fer à lisser les cheveux en cuisine, une idée décoiffante. Ce qui nous plaisait d'utiliser le fer à lisser en cuisine, c'est que c'est un ustensile qui est pratique. On peut faire chauffer n'importe quel matériau alimentaire en deux minutes. On peut créer plein de formes. Après avoir soigneusement nettoyé le fer, les filles vont fabriquer de petits berlingots surprises. Pour commencer, il faut plier un quart de feuille de brique en trois. Et on va ensuite souder la partie inférieure du berlingot. Donc on le laisse vraiment pas longtemps, 5 à 10 secondes. Il ne reste plus qu'à remplir le berlingot avec du cacao ou des fruits secs et à le fermer en le soudant à nouveau. Les créations de Léa et Jessica ont souvent étonné leurs amis. Ça faisait rire, mais ça intéressait aussi les gens. Ils étaient curieux de voir ce qu'on pouvait faire avec d'autres outils. Pour finir, les berlingots passent 5 minutes au four, mais les filles n'ont pas dit leur dernier mot. Avec un fer à lisser, on peut aussi cuisiner des crêpes. Ça fonctionne comme un gaufrier, en fait. C'est deux plaques chaudes qui vont venir faire cuire une pâte. Donc ici, c'est la même chose avec le fer à lisser. Au moment du goûter, il suffit juste de casser une extrémité du berlingot et de verser son contenu sur du lait chaud ou de la compote. L'idée, c'est que tout disparaisse. Donc on peut ensuite venir tremper sa feuille de briques et puis la manger directement. Quant aux crêpes, elles sont beaucoup plus fines que les crêpes traditionnelles. Ça permet aussi de les picorer très facilement. Et on peut, pourquoi pas, les agrémenter en salé, en sucré, de plein de différentes manières. Appareil à raclette, plancha ou même fer à lisser, n'ayez plus peur de les détourner. Vous pourrez ainsi les utiliser toute l'année.